Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc dans le cas d'une trajectoire plane, le vecteur accélération instantanée A peut s'écrire dans le repère de freinée. L'origine m't'a ou M, le vecteur m't'a ou unitaire 2 ou N. L'A égale à T fois 2 plus à N fois N. L'A t'échnée. Le vecteur à T ou l'accélération tangentielle. Elle traduit la variation par rapport au temps de la valeur de la vitesse. Déjà qu'il y a une règle qui fait la chouette. On fait le schéma à T dans le même aspect ou même allure. Il y a une même direction qu'un vecteur accélération. C'est l'accélération tangentielle. Le vecteur à N, c'est l'accélération normale. Elle est responsable du changement de direction du vecteur vitesse. Et le vecteur accélération instantanée m't'a égale dv sur dt fois T plus v carré sur R, H, M. De façon radicale verticale. Le R, c'est le rayon de courbure au point M. Il est supposé être le rayon du cercle auquel appartient l'élément d'arc où se trouve le point M. Il y a une bonne chose qui est le rayon de courbure. Donc, il y a un rayon de courbure. Le R est un rayon de cercle. La composante normale de l'accélération est sans trépette. Car sa valeur à B² sur R est positive. Donc, l'accélération A est toujours dirigée vers l'intérieur de la concavité de la trajectoire. Il y a deux cas. Si le point appartient à une droite, K est un nid d'une trajectoire rectiligne. R est infini. Ou la N égale 0. Donc, le vecteur accélération est réduit à sa composante tangentielle. On dit qu'il est porté par la trajectoire rectiligne. Qu'est-ce que le point M décrit une trajectoire circulaire avec une vitesse plus de valeur absolue constante. Le R est un rayon de V égale constante. Donc, le V sur Dt égale 0. Famille variation par rapport au temps. Il y a un rayon de V sur Dt égale 0. L'accélération A est réduite à sa composante normale. Donc, A égale A juste à N, une rive à T, égale V carré sur R fois N. Donc, on récapitule. A est un vecteur radial, c'est-à-dire porté par un rayon, centripète, c'est-à-dire dirigé vers le centre de la trajectoire circulaire. Comme le remarquerait-il, pour un solide au mouvement de translation et comme pour la vitesse instantanée, on s'intéresse à l'accélération instantanée de son centre d'inertie G. Dans un repère d'espace OI, constitué par un seul axe, le vecteur accélération instantanée lorsque la trajectoire érectiline s'écrit A égale dV sur Dt, l'irée à dérivée seconde de X par rapport au temps fois I. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada